bonjour tout le monde c'est toujours une joie de vous accueillir pour partager et réfléchir ensemble et aujourd'hui je veux vraiment vous amener dans une intériorité où est ce qu'on va aller réfléchir à l'importance de la confiance en soi l'importance de prendre soin de soi et comment est ce que c'est un état d'être qu'on peut se créer à l'intérieur de soi mais qu'est ce qui fait qu'on se retrouve des fois en manque de confiance en soi en manque d'estime de soi manque de respect de soi dévalorisation il ya beaucoup de choses derrière et c'est important de sortir de ces limitations là pour être capable de rayonner de se sentir en sécurité intérieure de se sentir avec une solidité pour être capable d'avancer librement dans notre vie personnelle professionnelle et autre donc si je vous pose la question qu'est ce que ça veut dire pour vous autres avoir confiance en soi c'est quoi qui émerge et je vous invite à mettre vos commentaires sous la vidéo à liker la vidéo également mettre votre petit pouce votre coeur comme je vous dis à chaque fois qu'ils me font savoir que vous êtes là mais quand vous entendez cette phrase là qu'est ce que ça veut dire avoir confiance en soi avez vous le sentiment sans jugement sans culpabilité d'avoir pleinement confiance en vous bien je peux vous dire par expérience pour avoir fait vraiment des sondages autant en conférence sur internet que 75 80 % des gens souvent disaient manquer de confiance en eux mêmes donc on en arrive pour traverser la vie et s'il ya de l'instabilité à ce niveau là c'est beaucoup moins facile il ya moins de légèreté il ya plus de lourdeur plus d'émotions limitatives bien des fois parce que ce sont des bases d'avoir confiance de l'estime d'avoir du respect de soi puis d'être capable d'oser se choisir avec la plus belle intégrité qui soit donc imaginez vous je vous pose encore une question vous vous sentiriez comment supposons que ça vous touche le manque de confiance d'estime de soi cette capacité à prendre votre place vous vous sentiriez comment si c'était tellement présent vraiment présent que vous vous sentez avec une paix intérieure vous vous sentez une personne qui est de plus en plus joyeuse rayonnante capable de se positionner par rapport à sa propre vie ça vous ferait sentir comment plusieurs bien on serait ce rêve là pardon de pouvoir se réaliser ainsi mais souvent il va manquer des des outils va manquer une espèce de stabilité intérieure comme je vous mentionnais donc je compare la vie à par exemple on pourrait avoir une table de cuisine pour être en harmonie la table elle a besoin de ses quatre pattes en harmonie c'est une façon de parler pour être stable elle a besoin de ses quatre ses quatre pattes bien placé s'il manque une patte il se fait il se passe quoi c'est difficile donc dans notre vie par exemple on a besoin d'être heureux professionnellement d'être heureux effectivement d'avoir une bonne santé mais s'il manque la patte de la confiance de l'estime du respect de soi capacité à oser choisir prendre notre place il passe il se passe quoi il ya de l'instabilité dans les trois autres domaines donc c'est important de solidifier cet espace là cet état d'être là à l'intérieur de soi et sachant que ça touche une majorité de gens et oui c'est pour ça que le 18 septembre je je lance un accompagnement de quatre rencontres plus une rencontre de suivi une cinquième qui va avoir lieu deux semaines après la fin de cette série là pour aider les gens en ce sens là mais je reviens à l'aspect confiance en soi par rapport à soi même je ne sais pas dans votre réalité mais tellement de gens ont voulu plaire à leurs parents plaire à leurs proches ont été capables de tant bien que mal réussir à passer à travers leur réalité personnelle professionnelle mais en s'oubliant avec beaucoup de déni de soi et on est plusieurs à avoir vécu ça même si on a eu des bons parents donc imaginez vous des gens qui ont eu des parents qui pouvaient avec avoir moins de ressources moins de compréhension de l'intelligence émotionnelle qui pourrait avoir dans leur rigidité parce que c'est ce qu'ils avaient appris eu des impacts sur votre valeur personnelle sur votre capacité de prendre votre place comment est-ce qu'on navigue dans ce temps là à travers la vie différemment donc avoir confiance en soi c'est de réaliser que oui on a une histoire personnelle mais qu'on peut se désidentifier de cette histoire là de ce qu'on nous a présenté comme modèle de vie et de façon d'être et sans choisir un nouveau donc c'est important d'être présent à soi est ce que ça veut dire quoi être présent à soi c'est d'être capable de voir qu'est ce qui est bon pour soi c'est d'être capable de se réunifier à l'intérieur de soi souvent on se retrouve avec une dualité dans notre vie on sent que quelque chose de profond qui veut émerger mais il ya un modèle auquel on demeure fidèle même s'il est limitatif j'ai vu tellement de clients en coaching et c'est le cas actuellement de gens qui regardent ce qui se passe socialement et qui sont profondément attristés stressés apeurés par les inconforts les familles qui se divisent le désarroi humain qui se passe et c'est là que quand on parle de confiance en soi quand on est bien en dans de soi qu'on est dans une paix on n'a plus besoin de convaincre les autres de ce rayonnement là et je m'explique on assiste à deux camps socialement à travers le monde de ce temps là tout est correct moi je correcte tout est pas correct ça se divise comme ça est ce que c'est ça qui aide à créer un monde plus en harmonie pas vraiment chaque personne a le droit d'avoir ses croyances au fur et à mesure que des nouvelles ressources s'ajoutent dans une vie on évolue dans nos croyances dans la perception envers soi-même par rapport à notre vie donc imaginez vous que c'est dans une vie dans la vie de quelqu'un la personne a passé sa vie à croire qu'elle était non méritante de bien-être d'amour qu'elle continue de croire ça sa vie pour être encore à l'image de ça donc c'est la même chose socialement sont continue à se diviser ça fait quoi on se fait mal est ce qu'on a moins les gens autour de soi parce qu'ils ont des perceptions différentes dans leur vie est ce qu'on peut faire la part des choses donc s'on est bien à l'intérieur de soi on se libère du besoin de dominer les autres s'on veut on prend notre place et je vois tellement de gens coaching qui me disent j'aurais eu le goût de crier de hurler de pleurer tellement dans ma vie tellement je me sentais soumise à qu'est ce qu'on voulait que je sois et cette personne là je pense à une personne en particulier qui me disait à un moment donné j'ai l'impression qu'il faut que je me pardonne d'avoir fait du mal à des gens c'est une personne qui était dans son coeur c'était bien cette personne là pour réaliser que c'était à elle qu'il fallait qu'elle ramène de l'amour parce que elle s'en voulait de ne pas s'être écouté de ne pas s'être fait confiance et d'avoir les autres laisser les autres pendant décider qui elle devait être et ça c'est le lot de bien des gens donc quand on dit que la confiance l'estime de soi c'est un état d'être c'est comment je deviens présent à moi même comment je me positionne par rapport à ma vie à cet à cet état d'être là et comment je prends enfin ma place la place qui me convient au coeur de ma vie donc combien de gens ont envie de crier cette injustice injustice là qui va qui a été là pendant si longtemps donc et l'injustice on a cinq sentiments qui nous est au bonheur bien des gens pour ne pas dire tout le monde on a été touché par certains différents niveaux de tous vécu du rejet qui fait que on peut avoir fui dans le mental il y en a qui vont se retrouver malheureusement dans la drogue l'alcool pour fuir ce qui faisait mal on a vécu des sentiments d'abandon qui que l'on soit ça l'a amené des fois de la dépendance au regard des autres plusieurs ont vécu de l'humiliation ça l'a amené à être dur envers soi avoir honte d'être qui on est plusieurs ont vécu des sentiments de trahison sont sentis contrôlés donc sont devenus contrôlant contrôlant dont ont vécu beaucoup de sentiments d'injustice se sont rigidifiés sont coupés de leurs émotions et ont fonctionné beaucoup plus avec leur mental et on pourrait décrire 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 les comportements émotions humaines encore et encore et encore le n'est pas le but le but c'est dans le ici et maintenant comment on peut se créer un état de paix intérieure de sérénité d'estime de soi même où est ce que au lieu de faire en sorte comme plusieurs des personnes vont dire des fois j'ai le sentiment que ça bouille en dedans que ce soit de la douceur de la légèreté et si des fois on s'est pas senti suffisamment soutenu dans notre vie bien ce socle là intérieur de voir tout ce qu'on vaut les talents uniques qu'on a la capacité de rayonnement l'énergie du coeur la lumière intérieure on dirait qu'on n'y croit pas donc mon but c'est ça de vous ramener à réunifier à l'intérieur cette partie de soi qui est si lumineuse et l'autre partie qui doute du plein potentiel qui peut s'exprimer dans une vie à l'intérieur de soi et c'est pour ça que souvent des gens vont avoir dit j'ai tellement porté le fardeau des autres que j'ai oublié de vivre ça l'a amené de l'instabilité intérieure ça l'a amené une sensation de vide pour certaines personnes donc qu'est ce qui est important pour vous dans votre vie à quoi vous vous accrochez pour vous sentir rayonner on s'est souvent accroché aux accrochés aux autres en espérant qu'ils nous retournent une image positive de nous mais il pouvait pas nous donner plus que qu'est ce qu'on voyait de soi on dirait souvent que plus qu'on s'autorise à être authentique avoir rien à prouver à personne mais s'occuper de soi pour être dans la paix la légèreté sentir que on a quelque chose d'unique à partager pour faire la différence dans le monde y compris dans notre vie on est bien en dedans de soi on n'a plus besoin de monter au barricade pour dire regardez je quelqu'un de bien là parce qu'il y en a qui vont le faire comme ça en tentant de prouver par l'ego et en a d'autres qui vont s'éteindre en étant soumis en se cachant en ne voulant pas déplaire j'ai même vu des gens en coaching des fois qu'ils disaient ouais mais je suis célibataire depuis longtemps j'ai des grands enfants je suis veuf ou veuve et j'ai vu ça récemment chez quelqu'un la personne avait rencontré quelqu'un et elle dit ouais mais elle dit je sais pas si j'ai le droit ça va peut-être déplaire à mes enfants même si c'est en fait rendu dans trentaine donc vous voyez choisir pour soi ça s'appelle j'ai pas de permission à demander à personne pour savoir ce que je dois penser qui est qui est bon pour moi et ça n'empêche aucunement de rester ouvert à se ressourcer à se questionner et je termine avec ça je vais prendre mon exemple personnel moi ce que la vie m'a appris parce que j'étais quelqu'un qui avait très très peu confiance en elle qui avait très peu d'estime de soi et j'ai eu à rebâtir tout ça et depuis longtemps je me questionne à savoir qu'est ce qu'on me dit dans la vie en général je regarde les faits je regarde les personnes ce qu'on me dit ce qu'on veut m'apporter comme point de vue qu'est ce que ça résonne en dedans si quelqu'un vous dit non mais pas correct ce que tu fais aller voir aller ressentir comprendre en dedans qu'est ce qui résonne dans votre coeur vous avez votre vérité à vous sur quoi est elle basée sur des joies sur des peurs sur de l'amour sur du respect de vous sur de la confiance sur quoi vous baser votre intériorité pour être bien et ça ça vous appartient donc c'est pour ça que moi dès le 18 septembre prochain à travers la formation qui va amener sous le thème comment développer la confiance en vous même qui va amener chaque participant et il ya déjà possiblement d'inscription je viens de l'annoncer on commencera pas à dire toi tu es correct toi tu n'es pas correct tu penses si tu es correct tu penses ça tu n'es pas correct non comme ils disent en anglais no way le but de cette formation là c'est un temps d'accueil pour soi même un temps de douceur de bienveillance de mise en avant plan de ce qu'il y a de meilleur au coeur de soi et de se donner des moyens des outils pour aller de l'avant et avec des exercices de programmation neurolinguistique et programmation neurolinguistique c'est ce qu'on appelle une thérapie brève qui amène des changements ici et maintenant pour des résultats différents des résultats de vie différents basés sur des objectifs de vie qui sont évolutifs donc je vais travailler beaucoup avec des exercices comme ça je vais vous amener dans des méditations pour enclencher l'estime de soi la confiance en soi le respect de soi dans chaque rencontre pour que ce soit très ancrée je diplômé en hypnose aussi et l'hypnose c'est pas où l'hypnose c'est je vais en profondeur à l'intérieur de l'être connecté avec le subconscient pour être capable d'y installer les ressources qui font du bien qui transforme qui aide à avancer qui aide à évoluer pour qu'est ce qu'il y a comme objectif donc on va vraiment aller dans ce sens là et si vous venez de rejoindre la vidéo merci de mettre votre petit pouce votre petit coeur qui me fait savoir que vous êtes là de commenter comment est ce que la confiance en soi a été présente ou pas assez dans votre vie qu'est ce que ça a pu avoir comme impact et tout ça donc je vous lance l'invitation si vous avez le goût de faire un voyage intérieur profond par rapport à vous même dans la non dualité on n'est pas là pour être on est des anticipes on est des procès ou autre là ça ça vous appartient socialement tout le monde a droit à ses pensées à ses croyances mais le but c'est de faire abstraction temporairement de tout ce qui se passe et de revenir au coeur de soi pour justement est tellement bien enraciné que quand on passe une tempête comme celle qui est là socialement on soit capable d'être comme le roseau être capable d'être flexible de garder un alignement intérieur basé sur je choisis l'amour je choisis la bienveillance la saine communication avec moi et les autres pour rester le plus confortable possible et je me dis toujours et je vous le dis souvent dans des vidéos on a deux choix on contente des choses qui divisent qui alourdissent on critique on chiale on grogne on dispute on n'est pas content de ci de ça ça veut pas dire qu'on n'est pas lucide sur qu'est ce qui s'est passé dans notre vie depuis qu'on est né mais si on reste connecté à ce qui est limitatif et qu'on reste dans une identité par rapport à nos émotions du passé ce qu'on a connu on est dans une zone qui est plus lourde et on contemple ça donc on crée plus de ça puis on attire des gens autour de soi qui sont plus là dedans mais si on choisit de voir qu'on a du potentiel on a vécu des choses qui ont été difficiles mais on a vécu des belles on a réalisé des belles choses on veut se créer une vie intérieure qui nous ressemble contribuer à un monde meilleur à partir de notre essence profonde on crée quoi on connecte une belle sphère lumineuse comme on pourrait dire autour de soi qui rallie les gens qui sont dans l'énergie du coeur donc moi pour moi c'est ça qui est important qu'on soit ensemble dans cette formation là dans l'énergie du coeur avec des outils concrets pour savoir comment développer la confiance en soi l'estime de soi le respect de soi prendre votre place au coeur de votre vie être capable il ya des gens qui ont peur de dire ce qu'ils ont envie d'exprimer leurs besoins par peur de déplaire aux autres mais on prend pas notre place dans ce temps là on n'est pas pleinement heureux il ya même des gens des fois qui qui ont des malaises par rapport à des gens qui osent prendre leur place comme s'ils se sentaient encore plus petit ou qu'il ya toutes sortes de raisons là donc le but c'est qu'est ce que ça veut dire pour vous être une personne que confiance en elle-même qui se respecte qui osse choisir qui ne se laisse pas écraser que ce soit sur le plan affectif ou autre imaginez vous dans les couples combien de souffrance qu'il ya eu à ce niveau là de les jeux de pouvoir et tout ça donc si on est dans la confiance en soi on est capable de mettre nos limites on est capable d'exprimer nos besoins puis de savoir de façon très très claire qu'est ce qui est important pour soi ou pas et de respecter ça et de faire les choix en conséquence donc c'est tout ça avoir confiance en soi c'est s'autoriser à être bien à tous les niveaux de notre vie mais ça commence par un état d'être où est-ce qu'on se positionne dans notre lumière intérieure dans l'amour de soi et c'est de ce qu'on va parler donc 18 septembre et pour en savoir plus je vous invite à aller sur mon site internet lynnboldic.com section blog vous avez un article avec le lien pour vous inscrire que j'ai mis là il va y avoir une page plus officielle qui devrait être disponible demain mais d'ici là je vous ai mis plein de ressources sur cette page là donc vous l'avez aussi avec le lien direct lynnboldic.com baroblique confiance en soi merci de partager cette vidéo là à des amis des proches si vous pensez que ça peut aider on sait jamais qui que ça peut aider il ya des gens de ce temps là que ça va pas vraiment bien il ya des grands questionnements intérieurs les gens ont besoin d'être soutenus et le fait de groupe quand on fait des formations comme ça ça fait plusieurs que je fais sur différents thèmes depuis un an les gens disent que ça fait du bien de se sentir ensemble et de pouvoir rebondir avec des outils concrets intériorisés profonds qui ont fait leur preuve donc à très bientôt lynnboldic.com section blog allez voir qu'est ce qui est là vous avez des cadeaux à télécharger aussi et vous avez le lien pour vous connecter ou le lien direct lynnboldic.com baroblique confiance en soi merci de liker la vidéo de la partager et de commenter bye-bye